Musique Les tarines en escapade, c'est un très bel événement, c'est un concours national de la race tarentaise qui regroupe à peu près 65 et 70 éleveurs et 155 vaches. Donc l'événement se déroule de samedi midi jusqu'à dimanche soir. Donc il y aura des concours tout au long de ces deux jours, des remises de prix, la mise en avant des jeunes avec l'Evo, la mise en avant de l'adolescence avec les concours de meneurs et surtout un vrai partage avec le public d'Aix-les-Bains et de tout le bassin savoiard. Donc voilà, aujourd'hui le Crédit à l'école des Savoies est partenaire de cet événement, Tarin en escapade. Donc voilà, je pense que l'objectif est vraiment double et nous ça nous faisait vraiment plaisir de nous associer à cet événement. Donc le premier c'est un concours national pour la race. Donc voilà, je pense que c'est très important que la génétique évolue, que les troupeaux évoluent. Et donc voilà, les concours nationaux c'est un peu l'objectif. Puis le deuxième, je pense que c'est vraiment un aussi qui nous tient très à cœur, c'est que les éleveurs et les agriculteurs viennent au contact de la population. Et sur ce bassin qui n'a pas l'habitude de voir des vaches, qui sont plutôt en montagne, et bien voilà, elles se déplacent sur Aix, donc c'est vraiment un super événement. Donc nous aujourd'hui, le syndicat d'agriculteurs des GIA, il sert essentiellement à faire de la communication et à aider aujourd'hui nos jeunes à s'installer sur le territoire savoyard. On a énormément de jeunes qui s'installent notamment sur le territoire montagnard. La Savoie est quand même un gros secteur montagnard, on a 75% du territoire en zone montagne. Donc aujourd'hui, c'est très important d'aider les jeunes à s'installer, de les aider dans leur formation, leur donner des idées, des caps pour s'installer demain de manière plus simple. Aujourd'hui, c'est sûr que le métier d'agriculteur, il est compliqué, on a moins en moins de monde. On a un gros travail de renouvellement des générations à faire ces prochaines années. Ça fait déjà quelques années que ça se travaille, mais il faut que demain, on continue à travailler dans ce sens-là pour motiver les jeunes à s'installer. Aujourd'hui, il y a des gros investissements à faire pour s'installer. Ça fait peur à beaucoup de jeunes. Heureusement, aujourd'hui, on a beaucoup d'organismes qui aident ces jeunes à s'installer, qu'ils soient du milieu agricole ou pas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de plus en plus de jeunes qui s'installent hors cadre familial. Pas forcément des fils agriculteurs, etc. Mais voilà, aujourd'hui, il faut les aider, les accompagner. On a la chance dans notre territoire savoyard d'avoir une filière agricole très forte et très reconnue, notamment au niveau de la filière lait. On a des fromages de Savoie qui sont reconnus au niveau mondial. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une aide plus importante et une facilité à installer des jeunes aujourd'hui sur le territoire.